Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien, ça fait quelques jours, quelques jours, non pas quelques jours mais ça fait plusieurs semaines, voilà, que vous demandez cette vidéo, que vous demandez cette vidéo, la DV 2020, la DV 2020, qu'est-ce qu'il en est, j'ai dit bien, la DV 2020, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est, depuis là on parle pas de la DV 2020, qu'est-ce qu'il en est, alors les amis, ce sujet là vous intéresse, allez rester connecté, et puis on se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Yo, salut la famille, bienvenue sur la chaîne de votre frère Ivo USA, pour ceux qui sont habitués, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, des grâces, faites une pause, assurez-vous que vous avez liké la vidéo, vous avez liké la vidéo, surtout, 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 si vous trouvez que les contenus que je fais sont de très bons contenus, soutenez cette chaîne là, en vous abonnant, d'accord, les statistiques montrent que je suis beaucoup suivi, et en plus, la majorité de ceux qui suivent ma chaîne, la majorité est le genre de personnes qui ne s'abonnent pas, voilà, la plupart des personnes qui suivent mes vidéos, ce sont des personnes qui ne s'abonnent même pas, c'est-à-dire mes abonnés là, les gars, regardez-moi ma vidéo par rapport à ceux qui sont abonnés, donc des grâces, abonnez-vous, abonnez-vous pour soutenir cette chaîne là, abonnez-vous, abonnez-vous, d'accord, alors, aujourd'hui, il s'agit de parler ici de la DV 2020, d'accord, vous savez que la DV 2020 a été l'une des mauvaises DV de ces 5 dernières années, d'accord, la DV 2020, c'est l'une des mauvaises DV de ces 5 dernières années, alors, qu'est-ce qui s'est passé d'abord au niveau de la DV 2020 ? Il faut parler d'abord de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la DV 2020 avait commencé, et au milieu du mois de mars, je pense bien, il y a eu le coronavirus, d'accord, il y a eu le coronavirus, et c'est comme ça, le président a signé un décret de 3 mois pour bloquer le programme de la DV Lothéry, pour voir clair d'abord au niveau de la situation de la pandémie qui était en train de ranger le monde entier, sur 3 mois. Alors, mars, avril, mai, en juin, ça a été renouvelé, et ça a été prolongé jusqu'au mois de décembre, le 31 décembre, et dans le mois de décembre encore, ça a été renouvelé, du coup, vous voyez déjà que de octobre jusqu'en septembre déjà, ça a été déjà consommé même avant qu'on arrive encore dans le mois de décembre, puisque l'année fiscale, ça commence en octobre et ça finit le 30 septembre de l'année en cours, vous voyez déjà que l'année fiscale avait commencé, et à partir de mars, le président Donald Trump a signé un décret pour bloquer tous ceux qui viennent de l'extérieur, pour que ces personnes n'en arrivent pas aux États-Unis, puisqu'il y avait la pandémie. En tant que président, il avait le droit de protéger les Américains, et c'est ce qu'il a fait. C'est vrai que les gens ont vu le côté négatif de la chose, mais en tant que président, il a joué un grand rôle, et il a pris une sage décision. Sinon, ça allait encore créer des problèmes au niveau du contrôle de cette pandémie ici aux États-Unis. Mais l'effet négatif de la chose, c'est que beaucoup n'ont pas pu avoir leurs interviews, ce qui a fait que beaucoup n'ont pas pu avoir leur visa pour venir aux États-Unis. Il y a eu le juge Meta et certaines personnes qui ont eu affaire à gérer cette affaire-là en justice, jusqu'à ce qu'une décision tombe, pour qu'on puisse élargir un peu, programmer certaines personnes pour leurs interviews. Ce qui pouvait être fait, a été fait, mais ça n'a pas vraiment, vraiment, vraiment à la longue eu un grand impact au niveau de la DVD 2020. Ceci dit, cette situation l'a restée comme ça, on est rentré ici, on est sorti ici, il n'y avait plus de choses claires, et beaucoup, 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 d'abord, même ceux de la DVD 2027 avaient eu le visa, mais ils ne pouvaient pas rentrer. Avec un peu de chance, on leur a permis de renouveler, renouveler jusqu'à ce qu'on ouvre les portes des frontières, pour qu'ils puissent venir. La majorité de tous ceux qui traînaient encore, la majorité est rentrée à partir de mars 2021, sur le territoire américain. Je connais beaucoup, que je salue d'ailleurs, à travers cette vidéo-là, qui ont été reconnaissants, qui m'ont appelé, qui m'ont fait des encouragements, qui m'ont remercié, parce qu'on les a vraiment accompagnés durant toute cette période. En tout cas, ils ont été vraiment chanceux. Mais, cette vidéo-là concerne plus ceux qui n'ont pas encore passé l'interview, ceux qui n'ont même pas encore été programmés encore, tout ça et autres. Ils se posent la question, quel est leur sort ? Comment ça va se gérer ? Est-ce qu'il y aura quelque chose ? Ils seront programmés. Ici, il y aura, je vais dire, comment je peux appeler ça ? Une exception sur les cartes, tout ça et autres. Frères et sœurs, un responsable du Department of State, c'est un département aussi qui travaille dans le sens de l'immigration et de la citoyenneté américaine. Il a été clair dessus. Son nom, c'est Neil Vermillion. Voilà, Neil Vermillion a été clair là-dessus. Il dit, il comprend. Beaucoup sont frustrés. Beaucoup attendent des efforts du gouvernement américain, tout ça et autres. Mais, les règles disent que l'année fiscale d'une DVOTI commence en octobre et finit en septembre. Si, dans cette période-là, vous n'avez pas été programmé pour interview, vous n'avez pas reçu un visa, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Vous allez boisser, vous allez vous fâcher, vous allez rentrer ici, vous allez faire des procès. Mais, les règles de la DVOTI disent que si, du mois d'octobre jusqu'en septembre de l'année en cours, vous n'avez pas été programmé pour interview, vous n'avez pas reçu un visa, votre DVOTI est expiré et on ne peut rien faire pour vous. Et il a insisté là-dessus. Il a dit, c'est beaucoup frustrant. Ça brise le rêve de beaucoup de personnes. Beaucoup avaient programmé beaucoup de choses, beaucoup avaient même vendu l'air. Bien tout ça, c'est en disant que bientôt ils vont aux États-Unis et leur rêve n'a pas été réalisé. Ils s'en excusent à tous ces DVOTI, à toutes ces familles-là qui ont vu leur rêve se briser. Et moi-même, personnellement aussi, je m'en excuse parce que je connais plein d'amis aussi qu'on était en train de coacher, malheureusement qu'ils n'ont pas eu leur visa, malheureusement qu'ils n'ont pas été programmés pour interview. C'est vraiment triste. Sincèrement, désolé, chers frères. Mais voici définitivement ce que vous devez retenir de la DVOTI. C'est passé, c'est passé. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous préparer maintenant pour la DVOTI. Voilà. Tant qu'on vit là, il y a de l'espoir. Mon père me disait toujours comme ça que rien ne se perd. Rien ne se perd tant que la vie se prolonge. Rien n'est perdu tant que la vie se prolonge. Tant que tu vis là, il y a beaucoup de choses encore. Tant que tu vis et que tu respires là, beaucoup d'opportunités peuvent s'ouvrir à toi. Et tu peux comprenez aussi que quand Dieu ferme une porte ici là, c'est qu'il pourra quelque chose de grand pour vous. Peut-être que vous, pour vous là, ce n'est pas les Etats-Unis. Peut-être que c'est le Canada. Parce que d'autres là, ils préfèrent les Etats-Unis que le Canada. D'autres préfèrent aussi le Canada que les Etats-Unis. Chacun a son truc. D'accord? Donc peut-être que c'est où tu veux réellement que Dieu va t'envoyer là-bas. On a un bon temps pour toi, peut-être que c'est la Chine, c'est le Japon, je ne sais pas moi. Mais prenez les choses de façon positive. Préparez-vous pour les séances à venir. Il y a la DV 2023 qui arrive. Il y a la DV 2024 qui arrive. Préparez vos passeports. D'autres vont venir demander encore qu'est-ce que le passeport est obligé. Mes meilleurs abonnés là, ils vont venir vous répondre. Désormais là, je ne réponds plus trop maintenant aux commentaires. Les abonnés les plus réguliers là, ils connaissent déjà les réponses aux questions. Ils vont vous répondre en commentaire. Moi, je veux juste liker. Voilà. Préparez vos passeports, si vous n'allez pas le bac, cherchez à avoir votre bac. Et puis voilà, au moment opportun, ceux qui veulent que nous, on les inscrive. Même à distance, peu importe le pays où vous êtes, si vous vous engagez avec IpG Group, on prendra toute à disposition pour vous inscrire comme cela se doit. Maintenant, ceux qui veulent faire ça seul, préparez-vous aussi, préparez-vous tous les documents qu'il faut. Et puis voilà, mettez Dieu aussi au devant pour que la chance vous saurez. Alors les amis, c'est ce sujet-là que je voulais clarifier avec vous au niveau de la DVD 2020. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. J'espère avoir été clair. En tout cas, moi, ça a été un plaisir pour moi de partager ces informations-là avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur cette chaîne-là, pour que aussi votre frère Ivozy et sa prospère, il demeure en bonne santé. Allez, ça a été un plaisir. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.